et coucou c'est pierre du perrin j'espère que vous allez bien aujourd'hui nous allons comme promis nous occuper c'est des joints spi parce que cette fois on a le bon normalement oui c'est le bon comparé à l'autre le mauvais que j'ai eu la semaine dernière il est à peine plus petit pas de grand chose mais je sais pas si vous allez voir les différences enfin bon bref l'un est plus petit que l'autre celui-là c'est pour les 435 cm3 mais moi j'ai le 602 le plus puissant donc voilà nous allons procéder à sa remise en place désolé j'ai oublié de filmer le la dépose et nous espérons que la deux chevaux après plusieurs semaines s'enrouler à cause de mon ma petite erreur avec l'embrayage centrifuge va finir par repartir sans souci donc voilà c'est parti je graisse un petit peu le tour pour que ça rentre un peu plus facile voilà par contre surtout n'hésitez pas à me laisser un commentaire si je l'ai mal monté maintenant nous allons remonter alors le volant moteur centrifuge je tiens à signaler que ce sera la dernière fois que je ferai l'expérience en brayage centrifuge cette fois normalement j'ai le bon tambour qui va avec le 27 millimètres ou le 26 ça dépend il y a des sites qui disent 26 d'autres 27 qui provenait apparemment une pièce neuf d'ami 6 ou d'ami 8 donc l'ami 6 ou l'ami 8 c'est 602 cm3 également donc je vois pas pourquoi il y aurait une différence après s'il y en a vraiment une merci de me signaler en commentaire voilà bon allez on poursuit ah je précise que le joint spi avant se fera un autre jour là parce que je veux être sûr que celui-là tienne bien le coup avant de procéder au remplacage du joint spi avant donc là je vais remonter les vis du volant moteur et je vous reprends après à tout à l'heure et puis je vais remonter aussi la cloche centrifuge mais vu que je vous ai déjà montré comment ça se montre je pense pas que il y ait un défaut particulier donc je vous reprends quand j'aurai remonté le volant moteur et la cloche centrifuge quoique je vous montrerai peut-être le montage de l'an de du nouvel embrayage sur le du nouveau mécanisme sur la nouvelle cloche parce que ça vous verrez tout à l'heure allez je vous reprends dès que j'ai serré les boulons du volant et voilà c'est serré bon au cas où bon au cas où la vidéo serait trop courte je vais vous filmer le montage de l'embrayage centrifuge au complet donc remontage du nouveau tambour parce que l'ancien comme j'avais pas mis la bonne taille déjà ça a flingué le cul de la boîte la cloche de la boîte à vitesse donc après ce que j'avais fait c'est que j'avais remonté le moteur en mettant des rondelles pour écarter un peu le moteur pour plus justement que ça se renfonce par contre le résultat c'est que les masses l'hôtes étaient beaucoup trop épaisse pour beaucoup trop l'eau pour ce tambour et regarde dans quel état il est il me l'a éclaté le tambour de deux chevaux 4 ou de 19 ou 17 je sais plus je vous mets en dessous de toute façon bon alors maintenant nous allons remonter donc la nouvelle cloche de 27 mm alors déjà on va placer le disque dedans voilà et je vais remettre un mécanisme d'embrayage tout neuf parce que le mécanisme à trois doigts que j'avais sous la main je sais plus où il est enfin bon bref il manque un ressort de rappel sur il y a six gros ressorts et avec la rouille il s'est barré bon bah je sais pas où il est et l'ancien mécanisme à diaphragme voilà ce qu'il en reste comme il a été découpé la meuleuse bon allez donc maintenant nous allons remettre les six vis alors je fais juste en faire prendre deux alors attendez je mets juste en face des trous voilà après je les fais juste prendre un jeu je les serre pas surtout pas parce qu'après je vais devoir centrer le disque sinon je n'arriverai jamais le monter voilà bon maintenant on va essayer de le centrer donc là comment vous le montrez pour vous il faudrait que j'ai de la bonne lumière donc là il n'est pas centré je le vois par rapport au roulement qui n'est pas en face des canelures donc un peu plus vers la gauche ou là c'est pas évident bon attendez peut-être qu'en passe peut-être que par le roulement lui-même là vous voyez c'est pas encore ça y est pas encore là il n'est pas mal du tout même très bien bon alors là il est très bien en place donc je vais serrer deux extrémités d'abord par contre je vais rapprocher petit à petit pour être sûr que le disque ne bouge pas parce que j'ai peur que ça fasse bouger le disque de les de serrer d'un coup un côté donc je serre petit à petit excusez-moi pour la lumière je les ai vraiment mal placé j'ai pas pensé sur le moteur toute façon je verrai au montage si ça se monte si ça rentre ou pas alors je tiens à préciser que j'ai juste racheté un mécanisme à le disque d'embrayage est le même que pas le même que depuis le début non 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 c'est celui qui était vendu avec le lot d'embrayage centrifuge à 50 euros il avait avec un mécanisme à trois doigts mais le mécanisme à trois doigts il manque un ressort je sais pas comment il a fait pour se barrer enfin peut-être parce que le mécanisme était rouillé c'est pour ça je sais pas voilà bon maintenant voyons voir si oui ou non il va se monter correctement au moteur à la boîte à vitesses excusez-moi allez s'il se monte pas c'est que je les mal mis oh bah on voit les caneliers ah bah il est très très bien rentré rien à dire il est très très bien rentré bon on va maintenant remettre l'écrou centrifuge alors attention on peut pas mettre n'importe quel écrou parce que c'est un écrou qui se tourne à l'envers mais ça j'ai dû vous le dire dans la vidéo de l'embrayage centrifuge vous voyez je la tourne à l'envers alors maintenant je vais devoir j'aimerais bien voir ma clé de 24 alors je vais mettre un rapport pour immobiliser la boîte alors normalement il devrait y avoir un rapport là voilà la quatrième c'est celle que je conseille moi alors normalement il faut une douille spéciale de 24 vu que le l'arbre est très long mais bon moi je vais me contenter de ce système là bon faut que je serre un petit peu même pas qu'un tout petit d'ailleurs ouais je m'en doutais que ce serait pas assez je m'en doutais allez allez ah ça y est je t'ai eu allez on resserre alors attendez le câble d'accélérateur je vais l'enlever de là je sais pas ce qu'il faisait là mais bon il était là quoi voilà maintenant je vais replier la canure et voilà donc là c'est bon bon bah maintenant on peut remonter le moteur boîte ah j'avais oublié qu'il y avait les bougies parce que je voulais essayer de faire tourner le moteur avec ma perceuse mais ma perceuse n'est pas assez puissante même si on enlève les bougies pour enlever la compression donc je remonte les bougies et je vous reprends au remontage moteur quoique je vais peut-être éviter de filmer parce que vous verrez pas grand chose enfin je sais pas je verrai je fais le remontage du moteur première allez c'est de l'humour en trois semaines j'ai dû le déposer le remonté au moins cinq six sept cinq fois au moins alors autant dire qu'on s'est chauffé allez excusez moi je m'échauffe un peu c'est parti caméra le plus bas possible je peux pas faire mieux je m'échauffe un peu voilà le moteur est en place oups j'avais oublié ce détail alors pour ceux qui se demandent pourquoi j'ai enlevé la grille du ventilateur et bien tout simplement c'est parce que j'essayais avec la perceuse comme je vous le disais de faire tourner le moteur mais ça n'a pas voulu se faire donc bon ben je vais la remonter tout de suite ça sera fait je remonte la grille du ventilateur c'est pas compliqué il y a uniquement quatre boulons et puis de toute façon le jour où je ferai le joint spi à l'avant je vous remonterai sûrement le le démontage de cette grille bon allez à tout voilà la grille est remontée bon alors bon si vous voyez que le moteur est en l'air c'est tout simplement parce qu'il y a encore la chandelle sous la voiture enfin voilà donc maintenant ce que nous allons faire je vais resserrer j'avais bien vérifié que les le moteur soit bien enfoncé à fond en tout cas cette fois je suis sûr j'ai pas cassé la boîte sinon le moteur ne s'enfoncerait pas tout de suite à fond ouais il est bien à fond donc cette donc je suis sûr j'ai bien pris la bonne cloche c'est sûr et certain bon alors je vais remonter les quatre les deux écrous supérieurs et les douze écrous inférieurs de boîte de moteur boîte et je vous reprends après bon maintenant ce que je vais faire c'est que je vais enlever la chandelle donc là je viens de resserrer les écrous alors alors normalement on vend le cric le moteur va se poser voilà maintenant j'attends que le voilà ça y est la chandelle est dégagée de la boîte enfin mais il tient encore très bien est ce qu'on peut lever encore un petit peu plus voilà voilà ça y est la chandelle est tombée voilà hop la chandelle elle sort et le cric peut redescendre le moteur enfin le tout toute la voiture quoi alors par contre je vais laisser descendre tout seul parce que ça descend pas très bien alors je vais en profiter pour recentrer un peu le moteur voilà alors là c'est bon je suis en place donc je vais remettre maintenant ces fixations inférieures pour ceux qui se souviennent pas comment j'ai fait si vous avez le même souci que moi bien sûr que vous avez pas que vous avez du mal à faire prendre les deux les deux boulons dans les dans leur dans la fixation de moteur moi j'utilise une sangle à cliquet pour rapprocher les supports donc je vous remontrerai tout à l'heure si vous voulez donc là je vais déjà faire prendre la première ça y est elle a prise je vois le truc qui remonte alors tout ce qui est fixation moteur boîte c'est du 17 tout ce qui est fixation à la voiture je veux dire que ce soit à l'arrière de la boîte entre le moteur boîte et le moteur au châssis bon je la serre pas je la serrerai qu'à la fin donc là je sais pas si vous allez le voir avec la caméra mais le trou vous voyez est décalé de vous voyez pas la lumière à travers le trou ou vous la voyez à peine elle est vraiment trop décalé donc moi ce que je fais c'est que j'utilise une sangle à cliquet tiens aujourd'hui je vais essayer à l'intérieur d'habitude je vais faire de l'extérieur mais là je vais essayer de l'intérieur c'est vendredi c'est le week-end alors on sort les motos et moi j'espère sortir les deux chevaux sans faire une tache d'huile encore dehors ah c'est pas vrai voilà donc je l'enfile je sais pas s'il y a d'autres astuces moi je connais que celle là enfin je connais j'ai trouvé que celle là non je vais mettre la lumière en dessous pour que vous voyez si c'est en face alors alors là vous voyez pas la lumière en surface alors on va serrer progressivement alors je sais pas si vous allez voir il y aura de plus en plus de lumière dans le trou voilà encore un petit coup voilà là je suis en face je peux replacer le boulon voilà une fois qu'elle a prise je peux enlever ma sangle voilà voilà et voilà maintenant je peux serrer le tout je resserre les deux boulons je remettrai peut-être le cache crochet enfin je sais pas ou alors je le remettrai quand la voiture sera dehors et je vous reprends après prochaine étape je pense qu'on va remettre la potence de phare allez à tout de suite bon maintenant remise en place de la potence de phare enfin première tentative déjà alors allez hop 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 qui s'était passé voilà bon alors faites pas comme moi laissez pas le faisceau brancher moi c'est juste pour aller plus vite surtout que ça sert à rien je vais devoir rebrancher tout le faisceau côté gauche allez voilà alors ce que je vais faire c'est que d'abord je vais remettre tout de suite les boulons qui traversent alors alors le boulon je le fais rentrer par en dessous parce que sinon la tige va dépasser par en dessous et je préfère qu'elle dépasse par au dessus par en dessous voilà hop hop comme ça je suis sûr au moins je fais prendre celle là en premier comme ça je suis sûr au moins que ça tombera pas dessus voilà même chose de l'autre côté voilà maintenant je vais tout de suite les resserrer sinon je vais oublier bon je vais peut-être pas le serrer à fond parce qu'il se peut que j'aurais besoin de les replacer alors je vais juste les rapprocher au maximum donc voilà maintenant je vérifie que les filetages sont toujours bien là entre le pare choc et la potence bon je vais commencer d'un côté je verrai l'autre après bon écoutez ce que je vais faire je fais prendre toutes les vis et on passe à l'étape suivante c'est à dire vérification du faisceau peut-être remontage de la commande enfin bon je vais je vous reprends après voilà alors le pare choc tient parfaitement bien la potence aussi bon il manque les ailes c'est normal bon maintenant nous allons remonter le réglage du phare alors moi c'est un système modifié je vous préviens tout de suite parce que normalement il faut mettre une goupille à l'avant moi mon système il n'y a plus de goupilles en fait le trou est bouché et la tige au lieu de tirer elle pousse la potence le réglage de potence alors je vais déjà essayer de l'enquiller si j'y arrive alors oui c'est bien ce que je craignais alors je mets encore une picale 2 minutes juste pour être sûr que le filetage se prenne bien parce que là en fait elle était contre la butée donc elle risquait pas de s'enfoncer alors attendez je vais essayer de là ça y est elle a prise donc je peux enlever ma cale je replace ma tige correctement voilà et là normalement quand je vais serrer les phares devraient se lever ça y est les phares remontent voilà ça y est c'est à fond allez le réglage des phares c'est ok après vérifier parce que je crois qu'ils sont réglés un peu haut quand ils sont levés à fond mais euh... ou alors c'est parce qu'il y a des trucs bonnes bon maintenant on va remettre euh... la boîte à air ce sera fait la nouvelle boîte à air parce que l'ancienne euh... quand j'avais fait l'expérience de la soufflante j'ai dû euh... j'ai cassé le bout qui était là là c'était pour mon... il y avait ça aussi il y a mon expérience et puis surtout il y a la pâte qui avait cassé et du coup ça bougeait dans tous les sens et puis je me rends compte que ça devait pas être la pâte d'origine parce qu'apparemment elle ressemble à ça la pâte d'origine ou une pâte qui vienne d'une acadiane je sais pas je sais pas d'un autre modèle je sais pas enfin bon donc remontage de la boîte à air hop hop alors attendez la pâte de derrière qui fait flic voilà 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 c'est bon il est emboîté bon alors j'ai deux écrous à mettre euh... derrière les écrous et j'ai le boulon de... j'ai un... j'ai l'écrou de 11 oula j'aurais peut-être dû le mettre avant elle parce que je me souviens que j'ai galéré pour enlever est-ce que je vais galérer pour remettre ? non ça va ça va il est en place dans la boîte à vitesse alors la pâte côté boîte c'est bon faut que je serre les deux écrous deux écrous supplémentaires de 17 pour euh... moteur ouais d'accord alors attendez j'ai fait une boulette alors le fil de démarreur surtout pas derrière la pâte enfin bon moi aussi j'ai un fil qui est pas d'origine donc vous vous avez peut-être assez long je sais pas si euh... sur vos deux chevaux parce que moi je sais que euh... on m'a modifié le fil parce que on m'a dit qu'il était beaucoup trop petit et que du coup j'avais beaucoup de perte d'intensité allez tout le faisceau vient là voilà c'est bon allez remettons en place je mets la vis de 11 bon écoutez je serre la vis de 11 les deux vis de 17 qui maintiennent la boîte à air je vais peut-être remettre le tuyau du reniflard alors celui-là il est un peu écrasé mais bon c'est pas ça qui va l'empêcher de marcher allez hop voilà bon écoutez je resserre la boîte à air et je vous reprends à la suite voilà maintenant nous allons nous occuper du carburateur alors nous allons brancher les commandes de starter et d'accélérateur alors moi je vais commencer par l'accélérateur ah alors attendez il me faut une pince la main pince lambec pour ça alors je retire la poppy enfin je crois que ça s'appelle comme ça une poppy l'accélérateur l'accélérateur voilà alors je remets l'accélérateur voilà je remets l'accélérateur voilà pour l'instant il ne sert à rien mais on ne sait jamais si un jour il y a une modif genre par exemple je vais changer peut-être la pédale d'accélérateur parce que je pense qu'elle va pas tarder à lâcher et j'ai la pièce il faut juste que je le fasse c'est juste que le moteur n'était pas prévu ensuite voilà la poppy est en place bon le câble d'accélérateur c'est fait maintenant le câble de starter bon alors vous normalement il est là c'est celui-là mais sauf que celui-là c'est mon câble de chauffage de gauche je vous l'ai déjà expliqué moi maintenant il est là donc c'est ok donc j Alors voilà, alors maintenant clé de 8 pour remettre tout ça en place, bon je vais vérifier que les commandes fonctionnent, alors déjà le starter, le starter fonctionne, bon l'accélérateur il n'y a pas de raison, bon alors qu'est-ce qu'il reste, parce que quand je vais mettre les ailes, je vais la sortir dehors, alors il reste les commandes de chauffage, les échappements à remettre, juste après la commande de chauffage, tout le faisceau électrique à l'avant à revoir, l'alternateur à rebrancher, et je pense que ce sera bon, bon alors je vais m'occuper des faisceaux électriques à l'avant, alors chose qui a dû vraiment obligatoirement se débrancher, c'est la bobine d'allumage, puisque moi comme j'ai l'allumage électronique, les sorties de la bobine sont cotées allumage, donc voilà, alors je replace, hop je l'ai fait remonter, le moins, le plus, et ce fil c'est le contour, vous l'aurez peut-être pas vous, mais bon, moi ça me sert, c'est pour faire marcher mon contour, alors ça, ça doit être le clignotant, je suis pas sûr, mais je crois que c'est le clignotant, alors attendez, ça c'est l'après contact, alors l'après contact, c'est ça normalement, voilà, le klaxon, qui s'est débranché, encore une fois, attendez, alors je vais resserrer juste un petit peu sa cosse, parce que la cosse du klaxon n'en peut vraiment plus, voilà, euh, là c'est le voyant de pression d'huile, alors son, sa connexion est là, alors le voyant de pression d'huile, ok, euh, qu'est-ce qu'il reste, les anti-brouillards, ah, et j'ai oublié de rebrancher la durite d'essence, je vais faire ça tout de suite, tiens, donc ça, ça sera pour le crochet de capot, mais je pense que je la mettrai tout à l'heure, quand la voiture sera dehors, s'il ne pleut pas, j'espère qu'il ne va pas pleuvoir, parce que les ailes c'est plus pratique à l'extérieur, on a plus de place, alors je rebranche juste le tuyau d'essence, que j'ai complètement oublié, moi j'attends en général que je remonte la potence de phare, parce que sinon j'ai peur d'écrabouer le tuyau, avec le pied de la potence, alors attendez, je ne trouve pas l'embout, ah, il est là, allez, voilà, alors, tac, alors de ce côté les phares c'est ok, de ce côté il y a juste un fil de débranché, c'est le marron, je ne sais plus à quoi il correspond, je crois que c'est la masse, mais je ne suis pas sûr, alors, il me manque un fil de bougie, le voilà, alors, autant remettre, rebrancher les bougies tout de suite, voilà, c'est caoutchouc, c'est pas évident, les faire, à les mettre ça va, mais à les faire tenir, à faire en sorte qu'elles restent en place, je veux dire, c'est pas évident, les caoutchouc de bougie là, je ne parle pas des cosses, juste des caoutchouc là, qui sont censés isoler l'intérieur de la boîte de la terre, voilà, alors, ça c'est ok, tac, 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 niveau faisceau, klaxon, c'est ok, de ce côté aussi, oui, ah, les anti-brouillards, il ne faut pas que j'oublie de les remonter, alors, l'anti-brouillard, où est-ce qu'il est, où, ah, il est là, l'anti-brouillard gauche, il a été coincé là derrière, l'anti-brouillard gauche, le voilà, hop, ça c'est son fil de masse, on le branchera quand il y aura l'aile, pareil pour l'anti-brouillard de droite, parce que quand je vais sortir la voiture, il y a des chances que ça passe sous les roues, et ça ne va pas être très bon, donc autant que ce soit là, voilà, ce klaxon, il est connecté, oui, oui, parce que moi j'ai deux klaxons, vous, vous en aurez peut-être qu'un, moi j'en ai mis deux, parce que celui d'origine a lâché, et que pour trouver un bruit original, j'ai dû mettre deux klaxons différents, alors, tiens, tu t'es débranché toi, je n'ai pas vu, bon, maintenant, hop, on va rebrancher l'alternateur, alors, bon, moi vous savez que j'ai un alternateur de 106, donc ça ne sera pas pareil que vous, le fil du voyant, parce que moi j'ai le témoin, c'est l'ancien fil d'excitant, mais bon, moi l'excitant ne sert plus à rien, avec cet alternateur, bon, maintenant il sert de voyant, qu'est-ce qu'il y en a des passants ce soir, alors, tac, tac, voilà, l'excitant c'est ok, maintenant, le fil de puissance, voilà, qu'est-ce qu'il manque, les commandes de chauffage, ouais, on va les faire tout de suite, peut-être, ah, non, d'abord, priorité, les échappements, alors, par contre, les échappements, j'ai bien envie de changer leur boulon, parce que, ils ne servent plus très bien, c'est pour ça que j'avais trouvé ce beau lot de vis de 11, là, bon, je vais vous montrer que d'un côté, parce que ça sera pareil de l'autre, voilà, bon, déjà, il est bien droit, c'est très bon, ça, il est bien dans son crochet, nickel, c'est ça, coince-toi dans la roue, c'est pas plus mal, alors, je vais récupérer d'abord, j'ai dit que je voulais changer ces rondelles, qui sont bien grippées, évidemment, bon, écoutez, je vais vite, je vais, je vous reprends dès que j'ai remis les nouveaux, bon, c'est bon, pour ce collier-là, alors, qu'est-ce qu'il reste, qu'est-ce qu'est le chauffage, normalement, et la carrosserie, donc, les ailes, quoi, par contre, j'ai cru en temps de pleuvoir, ouais, ça a plu, mais pour l'instant, ça s'est arrêté, bon, quelle heure il est, il est 17h, 5h moins quart, quoi, de l'après-midi, bon, je vais déjà faire un petit essai moteur, voir si tout va bien, et je vais prendre une pause, après, la batterie fonctionne, c'est un petit tir à fond, bon, 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 C'est parti. ... 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